on va se pencher sur un titre qui s'appelle dialogue pourquoi tu as écrit ce titre le dialogue c'est une des clés de la paix donc c'était directement lié au thème et c'est des questionnements naturel de se dire comment je peux parler de paix alors que je la ressens pas comment on peut arriver à la paix sans dialogue tu vois et ça m'est venu aussi à un moment où je voyais des gens débattre à la télé et il n'y avait pas de son et je les voyais en train de limiter parler en même temps avec de l'énervement les nerfs les veines qui commencent à sortir donc comment tu veux arriver un moment à des solutions alors qu'au moment d'en parler ce personne ne s'écoute tout le monde se coupe la parole il n'y a pas d'échange d'ailleurs tu fais une position tu mets monologue exactement on parle pas tout seul quand on parle à deux c'est ce qui est dommage dans le débat et le débat encore c'est un art toi quand tu as le film de colis débatteurs avec benzel c'est un art c'est à dire que même là tu veux avec des arguments tu es quelque chose de fort tu apprends tu vas pas débattre comme ça à la veuglette et tu repars avec de l'énervement non justement même dans le débat il ya une façon de se contenir et une façon de de parler au bon moment de placer le bon moment bon moment mais ça reste très cérébral tandis que le dialogue en général quand il est sincère ça vient du coeur donc à la base c'est un échange qui peut aboutir à quelque chose de bien donc c'est pour ça que le dialogue je pense que c'est quelque chose de très important dans les temps à venir est ce qui va être je pense une nécessité humaine je vais arrêter c'est pas une de débat sans laisser la place à l'autre parce que le temps passe et qu'il faut il faut se faire entendre et quand en réalité rien n'a été échangé à part de l'énervement et l'émotion je pense que c'est ça reste d'être dépassé mais malheureusement c'est ce qui ressort le plus mais malheureusement ça ramène rien en général je me rappelle pas de grands débats où il ya eu de bons résultats un échange un bon échange quand il ya un échange on attend la réponse de l'autre on attend de conclusion on essaie d'avoir quelque chose de commun c'est à dire qu'on essaie de justement de sortir grande grandi de la discussion dans le débat on veut tout de suite avoir un dernier mot sur l'autre écrasé partir c'est moi le meilleur et voilà donc ok ça mène à rien j'ai noté quelques phrases que j'ai cité là juste pour mettre en avant dans survivant moi passe pire la paix comme une romance sentimentale l'amour est monumentale depuis le coeur envoie l'énergie suprême mélodie être autant ce n'est pas être à la hauteur d'où dans doux et puissant c'est vrai qu'il ya une vraie positivité qui émane un peu de tous ces types écoute c'est d'une cette positivité elle a commencé à ressortir dans le rassemblement le titre positive énergie et c'est un cheminement c'est une direction à prendre dans la vie donc un moment c'est certes la vie n'est pas fait que deux choses faciles mais est ce que je vais en rajouter est ce que je vais rajouter de la difficulté à la difficulté ou au contraire une fois de plus on en revient au hip hop aussi à d'autres philosophies en général aux religions bien comprises c'est que comment vivre en paix et comment rendre une situation négative la rendre positive on en sort en fait grandi et par rapport à être autant c'est ne pas être à la hauteur aujourd'hui une culture de l'arrogance ou être regardé l'autre de haut peut paraître bien alors que non regarder l'autre de haut c'est rabaisser quelqu'un il n'y a rien de beau là